... Bon, dans cette leçon, nous allons parler de régression linéaire simple. Alors, quand on voit simple, il ne faut pas croire que ce qui va suivre, c'est compliqué. Mais c'est une façon de caractériser un modèle opposé à un autre qui va suivre et qui sera légèrement différent. Alors, le problème que nous allons aborder dans cette leçon et dans les trois qui vont suivre, il est un petit peu particulier par rapport à ce que nous avions abordé jusqu'à maintenant. Parce qu'on s'est préoccupé de modèles pour population et pour variéatoires. On s'est préoccupé de paramètres inconnus dont dépendait ce modèle. On a estimé ces paramètres, on a testé les hypothèses sur ces paramètres. Ici, le problème, il va être un petit peu différent parce que nous allons nous préoccuper de liens éventuels entre différentes caractéristiques. Nous avions parlé de la dépendance et de l'indépendance. Ici, ça va être quelque chose d'un petit peu différent, mais vu dans un contexte qui se pose de manière pratique. Et donc, il y a de l'intérêt, comme on va le voir, à travers un exemple très simple et très élémentaire. Alors, d'abord, nous allons définir ce que c'est qu'un modèle de régression linéaire simple. Puis, dans ce modèle, il va se présenter des paramètres et nous allons donc chercher à estimer des paramètres, donc estimation des paramètres qui feront partie de ce modèle. Par la suite, nous avons utilisé ce modèle pour faire de la prédiction, donc prédiction à partir du modèle. La prédiction, c'est l'anticipation, c'est la projection sur l'avenir. Puis, puisque nous avions, nous allons faire des estimations de paramètres dans ce modèle, nous allons aussi essayer de tester des hypothèses sur les paramètres de ce modèle. Et ce ne sont pas des hypothèses théoriques, mais ce sont des hypothèses d'intérêt qui se posent dans la pratique. Alors, tout de suite, le modèle de régression linéaire, qu'est-ce que c'est ? Alors, un exemple très élémentaire pour des enfants entre 0 et 3 ans, Un lien entre le poids P et l'âge A d'un enfant est évident. Personne ne peut discuter qu'une relation liant le poids et l'âge de, pas uniquement d'un enfant, mais d'une personne, n'est indiscutable. Donc, il y a un lien. On peut chercher à déterminer la nature de ce lien en vue de prédire le poids d'un enfant à partir de son âge. Moi, je crois que ce genre de problème, les pédiatres le connaissent. Pourquoi ? Parce que des enfants, depuis la naissance, ils ont un carnet de santé. Et sur ce carnet de santé, il y a une petite courbe et il y a, aux alentours de cette courbe, une zone qui pourrait être colorée autour de cette courbe. Et alors, chaque fois qu'un enfant se présente chez le pédiatre, il va noter son âge, le peser et marquer son poids sur ce carnet de santé. Et deviner si cet enfant a un problème de poids, dans un sens comme dans l'autre. Si elle est obèse par rapport à son âge, donc il faut s'en inquiéter et trouver le remède. Ou si elle est maigre par rapport à son âge, et dans ce cas-là, il faut aussi chercher à trouver un remède. Donc, c'est un problème déjà résolu et existant. Et on peut le voir sur un carnet de santé de n'importe quel enfant. Et nous, nous allons tout simplement montrer ici comment on arrive à construire une telle courbe. Alors, on dira que l'âge est une variable explicative et que le poids est une variable à expliquer. Donc, ici, nous avons deux variables, poids et âge. Nous allons utiliser l'âge pour expliquer le poids. Donc, ce que nous voulons dans l'avenir, c'est, à partir de l'âge, anticiper le poids, à partir d'un modèle, et éventuellement le comparer au vrai poids mesuré pour, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, faire un pronostic sur l'état de santé de cet enfant. Alors, un lien fonctionnel du type F2A égale P, un lien rigide qui lie le poids à l'âge de cette façon-là, est irréaliste. Pourquoi ? Deux enfants de même âge n'ont pas nécessairement le même poids. Et nous n'avons pas à nous inquiéter. C'est tout à fait naturel. Donc, si je prends deux enfants du même âge, je ne trouverai pas le même poids pour ces deux enfants, bien qu'ils soient des enfants tout à fait normaux. Ce qui fait qu'une relation de ce genre n'est pas bonne. Donc, une relation fonctionnelle. Vous me donnez A, j'utilise cette machine qui est F2A, et je vous donne le poids. Ça ne marche pas ici, puisque pour le même A, chez deux enfants, je trouverai deux valeurs de poids. Et c'est tout à fait naturel, et c'est tout à fait prévisible et attendu. Alors, soit maintenant P.A, le poids moyen de tous les enfants d'âge A dans la population d'intérêt. Donc, au lieu de parler de P indice A, le poids d'un enfant d'âge A, qui n'est pas unique pour différentes valeurs de A, nous allons plutôt nous intéresser au poids moyen de tous les enfants qui ont le même âge, A. On peut chercher une relation du genre P.A égale F2A. C'est plus réaliste que P2A, qui était le poids de l'enfant. Mais là, c'est le poids moyen de tous les enfants qui ont le même âge que cet enfant. Et alors, cette fois-ci, nous pouvons, une fois qu'on dispose d'un A, calculer à partir d'une fonction indéterminée, P.A, qui est le poids moyen de tous les enfants d'âge A. Alors, si nous regardons cette valeur quand A est égale à 0, P.indice 0, qui est égale à F2A, c'est, d'après la définition de P.A, et le poids moyen à la naissance. Donc, l'âge, c'est 0. Donc, ça, c'est un poids moyen de tous les enfants à la naissance. Pour un enfant pris au hasard parmi les enfants d'âge A, on note E, indice A, l'écart entre son propre poids, P1A, et le poids moyen de ses pères, de tous les enfants qui ont le même âge que lui. Donc, finalement, ce E.A nous montre comment cet enfant se positionne par rapport à ce poids moyen. Est-ce qu'il est au-dessus ou au-dessous, selon le signe de ce E.A. Maintenant que ce E.A est défini comme étant la différence, nous pouvons réécrire P.A comme étant le poids d'un enfant d'âge A. C'est le poids moyen de tous les enfants d'âge A, plus l'écart que fait cet enfant par rapport à ce poids moyen, tout simplement parce que E.A, c'est la différence entre ces deux valeurs. Donc, ça, c'est tout simplement réécrire E.A différemment. E.A, cet écart varie de manière imprévisible d'un enfant à l'autre. Les écarts que font les différents enfants du même âge n'est pas quelque chose de prévisible. Ça va dépendre d'un enfant à l'autre. On peut la considérer comme la réalisation d'une variable aléatoire Epsilon N10A. Donc, cet écart-là, on peut le considérer comme, pour chaque enfant, c'est une réalisation d'une variable aléatoire notée Epsilon N10A. Donc, à partir de maintenant, E.A, c'est l'écart que fait le poids d'un enfant par rapport au poids moyen. Et Epsilon A, c'est une variable aléatoire dans ce E.A et la valeur observée une fois que cet enfant est pesé par rapport à la moyenne des poids de tous les enfants qui ont le même âge. Alors, on peut donc écrire grand P de A, le poids d'un enfant d'A, qui n'est pas prévisible avant de passer à la pesée, il est égal à P.A plus Epsilon N10A, parce que si je mets ici petit P indice A, c'est-à-dire la valeur que je vais chercher à observer, elle était égale à P.A plus Epsilon E.A. Maintenant, on met ici Epsilon A à la place de E.A. Et on met ici grand P indice A pour dire que c'est une variable aléatoire parce que ceci est une variable aléatoire. Donc, le fait d'avoir ici une variable aléatoire, bien que ceci est une constante, la somme, c'est une variable aléatoire. Il faut connaître ceci pour connaître cette quantité-là. où P de A est une variable aléatoire dont P indice A, le poids de cet enfant-là une fois pesé, est une valeur observée. Donc, voilà, nous avons trois choses. P A, c'est le poids de l'enfant d'âge A qui est tiré au hasard. P point A, c'est le poids moyen de tous les enfants du même âge. Et grand P de A, c'est ce poids-là avant la réalisation de la mesure. Donc, c'est une variable aléatoire. Mais une fois la mesure faite, la valeur attribuée à ce P A, c'est petit P indice A. On peut supposer que E de Epsilon de A est égale à zéro. Cet écart qui est maintenant une variable aléatoire, on peut supposer que, puisque P point A, c'est un poids moyen, les écarts entre le poids moyen de tous les enfants d'âge A et le poids moyen de chaque enfant d'âge A se trouvent. Certains ont un écart par excès et d'autres ont un écart par défaut. Et globalement, les choses se compensent pour qu'on vienne le compte, on a une moyenne qui est nulle. Et donc, de ce modèle, puisque l'espérance de ça est égale à zéro, l'espérance de P indice A, c'est P point A. Donc, l'espérance mathématique de cette variable aléatoire, ce n'est rien d'autre que le poids moyen de tous les enfants d'âge A. Ici, il s'agit aussi d'âge A. Donc, le A est fixe. Il est le même partout. C'est le poids moyen des enfants d'âge A. Donc, cette espérance mathématique qu'on avait définie mathématiquement, dans ce modèle, elle est identifiée à ce poids moyen de tous les enfants d'âge A. Alors, supposons que le poids moyen P point A est une fonction linéaire de l'âge A. C'est une hypothèse. On va voir après dans quelle mesure on peut adopter cette hypothèse, ou bien on peut carrément l'abandonner pour autre chose. Mais dans un premier temps, supposons que le poids moyen P point A est une fonction linéaire de l'âge A. Tout à l'heure, on a dit que c'est une fonction F de A. Maintenant, nous disons qu'elle est linéaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que P point A, c'est une fonction F de A, mais cette fonction-là a une forme linéaire. C'est une constante U0 plus une constante U1 fois A. Donc, il y a une relation de droite qui lit A à P point A. On a alors P indice A, c'est U0 plus U1A plus E1. Donc là, nous n'avons fait que remplacer P point A par cette expression-là pour retrouver cette écriture-là. Ou encore, si on échange Ea par Epsilon A, on passe du petit P à grand P de A, et nous avons la même formule, sauf que ici c'est un petit P, ici c'est un grand P, ici c'est un E, c'est un écart, mais là c'est un écart aléatoire. Alors, quand on voit cette expression ou celle-ci, on parle d'un modèle de régression linéaire simple. C'est très simple. Quand on a le poids moyen, le poids d'un enfant d'âge A, c'est une fonction linéaire de son âge qui représente le poids moyen de tous les enfants du même âge plus l'écart que fait le poids de cet enfant par rapport à ce poids moyen. Ça nous donne donc un modèle, et ce modèle-là, il est qualifié de modèle de régression linéaire simple. Alors, U est le poids moyen à la naissance. Le U0, c'est la première constante. C'est le poids moyen à la naissance. Je crois que je l'ai déjà dit. Maintenant, si je prends P.A, au lieu de le voir comme U0 plus U1A, je lui enlève U0. Le poids moyen de tous les enfants d'âge A moins le poids moyen à la naissance, ça nous donne quoi ? Ça nous donne le gain de poids moyen de la naissance jusqu'à l'âge A. Donc, c'est le cumul de poids. C'est le gain moyen de poids que tout enfant, en moyenne, aurait gagné depuis sa naissance jusqu'à l'âge A. Et alors, cette relation qui lie ce gain A à l'âge, qui est égal à U1 fois A, fait comme si on suppose qu'il n'y a que ce gain de poids proportionnel à l'âge A. C'est-à-dire qu'il y a une proportionnalité entre le gain de poids d'un enfant depuis sa naissance jusqu'à l'âge A et son âge, une proportionnalité. Avec U1, le deuxième paramètre comme coefficient de proportionnalité. Donc voilà, non seulement nous avions proposé un modèle qualifié de modèle de régression linéaire, mais les deux constantes qui nous ont permis de définir ce modèle ont un sens. La première, nous avions dit que c'est le poids moyen à la naissance. La deuxième, c'est le coefficient de proportionnalité qui lie le gain de poids à l'âge. Donc, ces deux quantités, bien que ce sont des chiffres mathématiques, mais en fait, ils ont une signification physique dans ce contexte. Maintenant que nous avons un modèle défini à l'aide de paramètres, il faut bien déterminer ces paramètres. Et ce que nous allons faire, nous parlons donc d'estimation des paramètres. Et j'espère que vous l'aviez bien compris, les paramètres sont U0 et U1. Alors, U0 et U1 sont inconnus. Bien qu'on a supposé qu'il y a l'aide linéaire, il n'y a aucune raison d'avancer tout de suite quel est le poids moyen à la naissance, ni quelle est la valeur de ce coefficient de proportionnalité. On a besoin de les estimer. Pour cela, on choisit N âge à 1, à 2, à N. Dans la zone d'intérêt, c'est-à-dire entre 0 et 3 ans. Donc, nous allons sélectionner de manière délibérée N âge de 0 à 3 ans. Et pour chaque âge, on prend un enfant au hasard dont le poids observé est P-indice I. Donc, au lieu de noter P-indice A-I, nous allons tout simplement P-indice I pour dire que c'est le poids de l'enfant d'âge A-I parmi les âges qui sont ici exprimés sous la même forme du modèle de régression linéaire. Donc, P-I, c'est U0 plus U1 A-I plus E-I qui est l'écart toujours entre le poids de cet enfant et le poids moyen de tous les enfants qui ont le même âge A-I. Donc, le modèle qui était tout à l'heure écrit pour P-indice A, maintenant, il est pour P-indice A-I, mais au lieu de noter P-indice A-I, deux indices, on note P-indice I. Les N points de coordonnées A-I-P-I. Donc, maintenant, nous avons N âges et pour chaque âge, on a un enfant et cet enfant-là a un poids P-I. Donc, on a deux points de coordonnées A-I et P-I. A-1 P-1, A-2 P-2 et ainsi de suite. Ces N points de coordonnées A-I-P-I doivent former un nuage bien allongé avec une allure d'une droite d'équation P est égale à U0 plus U1 A, dite droite de régression, comme le montre le graphe suivant. Donc, ce que je suis en train de suggérer ici, c'est que nous avions fait une hypothèse que la partie point moyenne, point A, est linéaire en force de l'âge. Cette hypothèse-là ne doit pas être une hypothèse mathématique de travail. Elle doit être une hypothèse vérifiable par les données. Et pour cela, nous allons prendre ces données en tant que couple, puisque pour chaque enfant nous avons deux mesures, son âge et son poids. Nous allons reporter ces points sur un plan d'axe A et d'un autre axe P. Et il faudrait que le nuage de points qu'on obtient, l'ensemble des points que nous obtenons, est un peu allongé dans le sens d'une droite pour finalement être plus ou moins rassuré que le choix du modèle de régression linéaire est plus ou moins acceptable. Voilà donc ce qu'on doit obtenir. Les âges, ça va de 0 à 36 mois, puisque nous avions parlé de 3 ans. Les points, ça va de 4 à au-delà de 13, 14. Donc, ce nuage de points, il y a un éparpillement de ces points, mais il y a tout de même une tendance du linéaire. Donc, le nuage, il est allongé dans ce sens qui suggère que finalement, on peut, dans un premier temps, on a les moyens de vérifier ceci de manière plus sophistiquée et plus précise. Mais dans un premier temps, il y a une allure de droite qui se dégage et qui fait que, grosso modo, plus on avance dans l'âge, plus le poids augmente et les choses peuvent s'avérer un petit peu linéaires. Donc, première des choses à faire avant de retenir ce modèle, c'est de regarder un petit peu les données, ce qu'ils disent. Il se peut que les données disent le contraire. Et on va voir des cas où les données ne disent pas ça. Alors, U0 et U1 sont estimés par ce qu'on appelle la méthode des moindres carrés. Donc, il y a maintenant un autre moyen d'estimer que nous n'avons pas abordé jusqu'à maintenant. C'est une méthode dite méthode des moindres carrés. À quoi consiste cette méthode ? Les estimations U0 chapeau de U0 et U1 chapeau de U1 qu'on va obtenir par cette méthode sans tout simplement les valeurs de U0 que nous ne connaissons pas et de U1 pour lesquelles la quantité qui est là est minimale. Alors, qu'est-ce que c'est cette quantité ? C'est tout simplement l'écart que fait le poids d'un enfant d'âge à I par rapport au point moyen supposé linéaire sous cette forme de tous les enfants qui ont le même âge à I élevés au carré. Et finalement, ce n'est rien d'autre que la somme des I au carré, les écarts que nous avions déjà vus tout à l'heure. Alors, le U0 et le U1 à chercher qui vont nous donner ces solutions, ce sont les valeurs qui vont rendre minimale cette quantité-là. Donc, ce sont les valeurs de U0 et U1 pour lesquelles la quantité est minimale. Donc, il faut chercher U0 et U1 de telle sorte que ceci soit la plus petite possible. Alors, on peut vérifier que à travers un petit calcul mathématique élémentaire, U0, chapeau, la valeur estimée de U0 par cette méthode des moindres carrés, c'est, elle est égale au poids PM. C'est le poids moyen des enfants dans l'échantillon. Pas le poids moyen de tous les enfants d'âge A. C'est le poids moyen des enfants dans l'échantillon. Moins la valeur U1, chapeau, estimation de U1, que multiplie l'âge moyen des enfants dans l'échantillon, c'est-à-dire la moyenne des âges, et que U, chapeau, 1, puisque là, c'est tout simplement une relation entre U, chapeau, 0 et U, chapeau, 1, mais U, chapeau, 1 est exprimé, lui, comme étant S, indice AP, divisé par S, indice A, au carré, avec SAP, c'est la somme de ces produits. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces produits ? C'est l'âge de chaque enfant moins l'âge moyen des enfants dans l'échantillon fois le poids de chaque enfant moins le poids moyen des enfants dans l'échantillon et ceci divisé par N. Nous pouvons remarquer que cette quantité-là, c'est aussi celle-ci. Quelle est la différence entre les deux ? On a tout simplement omis ce PM. On peut l'enlever. Et ça, c'est évident parce que la somme de ce qui reste de ceci fois PM, c'est 0. On peut le vérifier. Donc, enlever PM ou le garder, ça ne change rien du tout. C'est rajouter ou soustraire 0. Donc, cette SAP a cette forme qui est symétrique. Il vaut mieux avoir celle-ci ou bien celle-là où, au lieu de mettre PI moins PM, on peut tout simplement mettre PI pour alléger les calculs. et SA carré, c'est tout simplement la variance des âges telle qu'on l'a définie. Donc, c'est la somme des AI moins la moyenne des âges des enfants dans l'échantillon au carré divisé par N. C'est ce qu'on avait appelé moyenne des âges. Alors, si on remplace PI par grand PI, c'est-à-dire le poids observé par la variable qui est censée le représenter, dans ces valeurs estimées, U0 chapeau et U1 chapeau, on obtient, on va noter ce qu'on obtient, U0, U0 et U1 qui sont des estimateurs sans biais de U0 et de U1. Donc, bien que la méthode d'attaque était la méthode dite de moindre carré, les estimateurs qu'on a obtenus par cette méthode-là sont des estimateurs sans biais. Ce qui veut dire quoi ? Je le rappelle. Ce qui veut dire que l'espérance mathématique de ce grand U0, c'est ce U0 et l'espérance mathématique de ce grand U1, c'est ce petit U1. Ce sont ces paramètres que nous ne connaissons pas. Alors, la pente U1 et l'intercepte de la droite de régression U0 sont bien estimées par U0 et U1 si les variances de U0 et U1 sont petites. Ça, c'est déjà une règle que nous avions adoptée. Nous avions dit qu'un estimateur sans biais, il est bon si sa variance est petite. Alors, j'ai quand même avancé deux termes ici, pente et intercepte. nous avons introduit dans le modèle linéaire de régression linéaire une droite dans la première partie plus un epsilon. Alors, cette droite-là, on peut voir que le U1 représente la pente de cette droite, la pente, donc l'inclinaison de cette droite et U0, c'est l'intercepte, ça veut dire le point où cette droite coupe l'axe vertical. C'est ce qu'on appelle intercepte ou ordonnée à l'origine. Alors, pour évaluer ces variances, ces dernières, on suppose que les épsilon I, donc les pays, sont indépendantes et de même variances. Donc, ici, pour évaluer la variance des deux estimateurs, on fait une hypothèse, c'est que les écarts avant de passer à l'observation des poids, donc les poids avant de passer à l'observation de ces poids sont indépendantes et ça, ce n'est pas du tout une hypothèse mathématique parce que pour un enfant pré-hazard mais chacun correspondant à un certain âge, le fait que leur poids soit indépendant les uns des autres, c'est tout à fait naturel, pas besoin d'aller vérifier ceci mathématiquement, il n'y a aucune raison de dire que le poids d'un enfant dépend du poids d'un autre, surtout, surtout qu'ils n'ont pas le même âge. Alors, dans ce cas, le U1 que nous avions déjà dit, c'est le petit U1 chapeau avec le petit pays remplacé par les grands pays c'est comme ça, U0, il est ça et par suite, la variance de U1 c'est sigma carré sur N SA carré la variance des âges. La variance de U0 c'est sigma carré 1 sur N plus l'âge moyen dans l'échantillon au carré divisé par la même chose ça, c'est un calcul dont je vous épargne la corvée. Alors, ces deux variances elles sont petites si les observations sont d'abord en nombre élevé ça, c'est quelque chose qu'on a toujours demandé mais il y a quelque chose d'autre qui est important ici donc, non seulement les observations doivent être en nombre élevé mais aussi éparpillées éparpillées donc, si vous voulez nous nous intéressons à un spectre d'âge c'est 0 à 3 ans il ne faut pas qu'on prenne nos âges regroupés autour d'une valeur d'âge il faudrait prendre les âges à I et bien éparpiller dans tout l'intervalle 0 à 3 ans et alors si c'est comme ça qu'on a choisi les âges les variances des estimateurs seraient petites donc pourquoi éparpillées ben regardez ces deux variances là elles sont petites si ce dénominateur là est grand c'est tout si ce dénominateur est grand il est commun aux deux quantités il est là dénominateur ici et là donc ce dénominateur là est grand si soit N est grand soit la variance des âges est grande et nous avions toujours dit que la variance c'est une mesure de dissipation donc la variance des âges est grande ça veut dire que les âges sont éparpillés bien éparpillés dans la tranche 0 3 ans donc ça c'est quelque chose à retenir il faut prendre des âges éparpillés pour qu'on puisse avoir une bonne estimation des paramètres d'intérêt alors voilà une fois qu'on aura estimé U0 U1 nous obtenons une droite maintenant bien connue c'est ce qu'on appelle droite de régression estimée et qui est qui a cette forme qui épouse bien le nuage de points donc après avoir estimé les deux paramètres nous pouvons maintenant tracer une droite parce que nous connaissons sa pente et son ordonnée à l'origine donc nous voyons que cette droite là va couper ici et que un peu moins que 4 nous avons le U0 qui représente l'âge moyen à la naissance alors EI chapeau qui est égal à PI moins U0 chapeau plus U1 chapeau fois I donc le EI chapeau c'est en fait le EI mais au lieu d'avoir les U0 U1 que nous ne connaissons pas nous les avons remplacés par les valeurs estimatives que nous avions trouvées ceci on peut le réécrire de cette façon là garder P tel qu'il est mais dire que ceci c'est U1 chapeau et dit résidu donc cette différence sera dite résidu alors qu'est-ce que c'est que cette différence nous avons un enfant d'âge AI dans parmi les enfants que nous avons considérés cet enfant là son poids c'est P mais ce W chapeau I c'est quoi c'est en fait un poids anticipé à partir du modèle c'est le poids que nous obtiendrons à partir de la droite et non pas son vrai poids et alors l'écart que fait son véritable poids par rapport au poids anticipé par rapport à cette droite est appelé résidu nous pouvons vérifier à partir de cette formule et des valeurs de U0 que la somme des résidus est égale à 0 et par suite la moyenne des poids des enfants dans l'échantillon et la moyenne des poids anticipés par le modèle par la droite sont les mêmes on peut vérifier que la somme des P moins P m au carré elle est c'est quoi ça ? ça c'est l'éparpillement des poids dans notre échantillon par rapport au moyen de l'échantillon cet éparpillement on peut la décomposer on la somme de deux de deux sommes de carré la première somme WI chapeau moins PM au carré plus la deuxième somme PI moins WI chapeau au carré donc celle-là on la garde telle qu'elle est et celle-là on la remplace d'après ce que nous avions noté ici on a noté ceci EI chapeau et donc nous avons la décomposition de ça qui est égale à 700 plus 700 la première somme on va l'appeler variation totale donc comment les poids sont dispersés aux alentours de leur propre moyen moyenne la deuxième somme on va l'appeler variation expliquée par la régression puisque nous comparons les poids anticipés par le modèle par rapport à au poids moyen qui est aussi égal au poids moyen anticipé d'après cette égalité là et la dernière on l'appelle variation résiduelle puisqu'on a appelé CEI chapeau résidu donc variation totale égale variation expliquée par la régression plus variation résiduelle alors je crois que finalement ce truc-là on l'a déjà vu c'est la variation totale égale variation expliquée plus variation résiduelle et alors nous allons introduire une quantité que nous allons appeler décarré et qui est égale à ce rapport alors le premier rapport c'est ce que nous avions appelé la variation expliquée par la régression le deuxième rapport c'était le membre de droite de gauche pardon que nous avions appelé variation totale donc ce décarré vu comme étant ce rapport est dit la part de variation expliquée par la régression donc quand on va diviser la variation expliquée par la régression par rapport à la variation totale nous allons qualifier ce rapport-là comme étant la part de variation expliquée par la régression et on peut noter que décarré tel qu'il est défini il est compris entre 0 et 1 et alors 1 moins décarré sera divisé comme ça ou le même dénominateur mais au lieu de ce numérateur qui est la part expliquée par de variation expliquée par la régression nous avons ici la variation résiduelle donc finalement si ceci est décarré on peut vérifier que 1 moins décarré c'est bien ça alors ce décarré il est dit coefficient de détermination coefficient de détermination alors qu'est-ce que nous voulons de ce coefficient de détermination avant de passer à autre chose puisque de toute façon on va l'expliquer davantage nous voulons à ce que la part de variation expliquée par la régression soit assez importante donc la part de variation résiduelle soit la plus petite possible donc finalement ce qui est souhaitable c'est d'avoir un décarré pas loin de 1 d'après cette formule ou d'après celle-ci donc un décarré un décarré pas loin de 1 ou un moins décarré pas loin de 0 puisque nous voulons que ceci soit petit c'est les résidus c'est les écarts des poids par rapport au poids moyen alors le modèle de régression linéaire simple est adéquat pour représenter le lien entre l'âge et le poids si décarré est proche de 1 dans ce cas la somme décarré des résidus est relativement petite donc finalement pour juger cette hypothèse-là de modèle de régression linéaire il faut examiner ce décarré qui sera grand proche de 1 si ceci est petit ou bien proche de 0 si ceci est grand nous l'avions déjà vu d'après les formules que nous venons de voir alors une illustration de la droite de régression estimée et des résidus donc nos points ils sont là où ils étaient avant la droite il est toujours là mais là nous voyons un petit peu les écarts EI chapeau que nous avons vu entre le pays le poids d'un enfant et le WI chapeau qui est obtenu à partir de cette droite donc voilà pays on l'a ici mais voilà WI chapeau il est obtenu à partir de la droite donc maintenant nous avons adopté un modèle nous avons estimé ces paramètres nous nous sommes donné les moyens de juger la plausibilité de ce modèle c'est l'examen de d carré si tout va bien si notre d carré n'est pas très loin de 1 nous pouvons retenir ce modèle avec confiance et nous pouvons l'utiliser pour faire de la prédiction alors voilà ce que ça veut dire prédiction à partir du modèle construit pour un enfant d'âge a qui n'a pas fait partie de l'eau étudiée on peut anticiper donc prédire son poids à partir de la droite de régression estimée et alors cette prédiction sera faite par W chapeau indice a qui est égale à u0 chapeau plus u1 chapeau fois a qui est la valeur observée de ce W grand W chapeau on a tout simplement remplacé u0 chapeau u1 chapeau par leurs estimateurs sans biais que nous avions déjà vu qui sont les mêmes que ceux-là sauf qu'ici il y a les petits pays et là il y a les grands pays donc voilà à partir de notre modèle vous me donnez un enfant d'âge a je ne le pèse pas dans un premier temps je peux tout simplement vous dire que son poids va être plus ou moins ça en utilisant l'équation que j'ai trouvée à partir de mon modèle et je vous ai déjà dit que ce modèle-là non seulement il sera bien parce que nous avons des petits résidus mais en plus il faudrait que les âges soient bien éparpillés dans le spectre 0-3 ans alors la variance de cette prédiction de cet âge qu'on propose de ce poids pour cet enfant avant même de le peser cette variance elle est exprimée comme ça on peut le vérifier et alors plus l'âge a est loin de l'âge moyen des enfants dans le lot plus la prédiction est mauvaise alors qu'est-ce que je veux dire par là ce que je veux dire par là c'est que j'ai un modèle je l'ai établi il y a des enfants que j'ai utilisés qui ont un certain nombre d'âge si l'âge d'un enfant d'un nouveau enfant que je veux utiliser pour prédire son poids avant même de le peser si je veux que cette prédiction soit bonne il faut que l'âge ne s'éloigne pas trop de l'âge moyen des âges que j'ai utilisé pour estimer les paramètres de ce modèle donc il n'est pas question et je crois que c'est un petit peu raisonnable de baser ce modèle sur des enfants qui ont un âge entre 0 et 3 ans et aller chercher le poids d'un enfant d'âge 25 ans et dire voilà son poids prédit avec précision c'est ridicule puisque là on est assez loin de la tranche d'âge qu'on a utilisée pour estimer ce modèle donc il ne faut pas s'éloigner de cette tranche de cette tranche d'âge pour faire de la prédiction alors sigma carré peut être inconnu et on peut l'estimer par cette quantité là qui est tout simplement la somme des pays moins la droite prédite la droite estimée au carré le tout divisé par n bien évidemment ceci nous donne un estimateur sans biais de sigma carré qui est s carré qui a la même forme que celui-là avec les pays à la place des petits et les u à la place des u chapeaux et au lieu de diviser par n il faut diviser par n moins 2 et on a un très bon estimateur sans biais de sigma carré qu'on peut utiliser si jamais on ne connaît pas sigma carré alors tout de suite après nous allons donner quelques tests d'hypothèses sur les paramètres nous n'allons pas trop nous attarder sur ça parce que on aura l'occasion de revoir un problème similaire dans la leçon suivante alors pour le test je vais supposer que les poids ou encore les les yi sont normales 0 sigma carré e yi égal à 0 on l'a déjà vu maintenant sigma carré même variant c'est déjà vu ce que nous supposons ici c'est la normalité ayons supposé ceci les poids sont supposés aussi normales avec leur moyen approprié qui est comme ça et la variance même variant sigma carré puisque y et p diffèrent d'une constante on peut tester des hypothèses sur la pente u1 ou l'intercept u0 du type h1 u1 est égal à un certain u01 ou h2 u0 est égal à un certain v00 donc une constante donnée par exemple u0 égale quelque chose ça veut dire que vérifier que le poids à la naissance c'est 3,5 kg ou 4 ou peu importe donc on peut vérifier cette hypothèse là sans problème pour tester les hypothèses du genre v01 est égal à 0,25 ou v00 est égal à 3,5 si le poids est exprimé en kg et l'âge en mois h1 veut dire que le gain moyen de poids de 0,25 kg par mois alors que h2 signifie que le poids moyen à la naissance est 3,5 kg ce sont bien des hypothèses qui ont une signification physique dans cet exemple donc pour conclure je vais tout simplement vous dire que pour des questions ou pour des exercices il suffit de vous référer au site web une une et une eau merci Sous-titrage ST' 501